salut salut tout le monde comment ça va on se retrouve pour ce soir on se retrouve ce soir pour un nouveau jeu sur ma chaîne alors je sais pas si c'est pas trop fort non je pense que c'est bon sur un nouveau jeu c'est anno 2070 un jeu qui a qui est sorti il ya un petit moment déjà et que j'ai auquel j'ai bien bien joué et je retourne sur le jeu avec vous pour pour voir ce que ça vaut aujourd'hui encore alors le but à la musique est tellement fort que j'en ai du mal à parler attendez je vais essayer de régler ça le son je veux pas régler le son attendait on va faire ça comme ça et hop donc le but du jeu c'est un jeu coop pour ceux qui connaissent la no 1 c'est pareil sauf que ça se passe dans un futur assez proche donc 2070 la terre a été complètement suivi enfin il y a eu une montée des eaux sur terre et on se retrouve à coloniser des îles pour quelle raison bah sûrement pour dire qu'on est d'ailleurs c'est marrant je n'ai pas choisi à qui j'étais on se retrouve à du coup à coloniser des îles pour le compte de deux corporations soit la corporation du coup des écolos soit la corporation des industriels voilà c'est ça et du coup on va lancer du coup sélection des factions voilà c'est ça et ben c'est parfait hop je vous mets l'image du jeu on est là donc on a le choix entre l'initiative qui sont bien sûr les écolos 1 vous en doutez avec le petit arbre et global trust qui est la faction des des gros industriels qui n'hésite pas à polluer pour la productivité et eux c'est on ne veut pas polluer d'ailleurs si on pollue les les gens ne sont là comment votre propriété baisse et les gens sont malheureux chez vous et on lance très bon jeu très bon jeu vous allez voir il ya de bonnes surprises il ya de bonnes idées je sais pas si c'est le préféré des gens celui là moi en tout cas c'est un mais enfin c'est de ceux que j'ai essayé c'est vraiment gg c'est celui auquel j'ai plus joué j'aime beaucoup ce côté un peu futur d'ailleurs vous pouvez regarder un peu la carte je sais pas si vous voyez les détails mais par exemple il manque la moitié de l'angleterre le nid enfin le l'égypte est complètement sous les eaux paris pour l'italie manque des bouts les états unis cool il ya plus d'île ici pareil l'afrique elle en a pris un sacré coup dans la gueule une nouvelle mer qui se sont créés bref c'est la merde on va voir ensuite si la caméra ne cache rien on va on va gérer ça après est ce que la caméra bouger la caméra j'aurai peut-être dû lancer la partie avant le chargement parce que ça prend son temps et qu'est ce qu'on peut dire sur le jeu j'ai pu oublier pour ceux qui connaissent pas les anneaux les gens en fait c'est souvent ça se passe sur des îles ils ont toujours fait en sorte que ça se passe sur des îles évidemment c'est lancé ok je comment fait pause pause voilà le but c'est qu'on découvre des îles sur des îles il ya des il ya des comment il ya des il ya des denrées et il ya pas toutes les denrées nécessaires pour l'évolution de votre ville de votre colonie il va falloir aller coloniser d'autres villes d'autres îles plutôt pour alimenter avec de nouvelles denrées vos vos principales colonies et en fait le but c'est tout un système de pas de commerce mais de relier enfin de relier les villes grâce à des des allers-retours de bateaux de commerce en fait qui vont fournir chaque île en ses besoins et on est parti et du coup on commence avec ce joli bateau généralement on prend la première île par contre c'est une blague ou quoi je voilà ah non faut que je joue avec ce clavier là non trop petit ici trop petit n'a pas un gros port dommage bon bah ici donc on construit notre premier port et on colonise la ville comment ça va jouer comment ça va jouer on n'a pas de plus j'ai plus du tout les réflexes donc voilà c'est ça on construit une ville on prend des routes ah oui c'est ça faut construire donc ça ces bâtiments permettent de vous voyez j'ai un cercle de construction et ces bâtiments là en fait je peux les faire augmente le contre le cercle de construction sachant que je peux pas le construire où je veux faut qu'il touche quand même un peu le et bah l'autre cercle et ainsi de suite et j'ai les mêmes cercles mais ça c'est uniquement pour construire des habitations ce qu'on va faire là alors il y a des patterns ultra ultra connu enfin ultra connu ultra optimisé et je me rappelle plus c'est quoi voilà comme ça on va pas faire des villes ultra optimisé on va essayer un au maximum tout de même donc là je vais faire venir mes premiers habitants donc c'est toujours par deux un toujours une route de chaque côté donc à savoir que les routes dans celui là ne sont pas très importantes sachant que ça c'est une erreur c'est une douce à non il n'y a pas de nous non il n'y a pas de nous les routes ne sont pas très importantes sachant que il n'y a pas beaucoup de choses qui utilisent la route en soi à part à quoi que je dis des conneries en fait je crois je crois que je dis des conneries puisque s'il est assez pas les fournitures mais les matières premières circulent par les routes mais les sinon les habitations non il n'y a pas pas de problème par contre si ils n'ont pas de route ils font la gueule il leur faut une route mais il n'utilise pas vraiment à proprement parler à proprement donc il leur faut à bouffer par exemple si je relis pas les poissons à la route d'ailleurs un jour je ferai peut-être du maître de l'olympe je sais pas si vous connaissez c'est un peu le même délire et là par contre c'est pour montrer comme pourquoi je parle des routes mais on a besoin par exemple de relier les habitations à tout le reste de la ville alors que là mes habitations peuvent être complètement isolées du système routier de du reste de l'île ça marche parce que eux ils ont besoin d'être connectés au centre ville et rien d'autre voilà donc des poissons pourquoi des poissons parce que ici mes ouvriers ont des besoins et les besoins sont représentés ici et plus et ouais les besoins qui augmentent comment leur leur plaisir leur satisfaction comme voilà il est heureux il est heureux et ici on a la barre en fait c'est une barre qui représente combien il paye et plus j'augmente cette barre plus il est triste là ils sont tous tristes là on voit on n'est pas content voilà il est plus très content de me parler mais bon pour l'instant on va le laisser comme ça autre truc plus il est content plus il est satisfait plus cette barre verte va grossir donc forcément il va payer plus cher et c'est là que ça devient intéressant donc donc plier les heureux plus il a moins il a le problème à payer plus cher et j'ai pas besoin d'augmenter les impôts forcément pour mais là il a besoin donc de bouffe donc de poissons et d'une communauté d'un centre-ville mais pour être encore plus content il faudrait du café non c'est quoi c'est du thé thé que je peux construire ici et que je peux cultiver sur mon île parce que j'ai du thé cette il permet de cultiver du thé du riz et du café et j'ai d'autres ça c'est ce que je peux cultiver mais j'ai aussi donc du basalte en ressources minières sur mon île j'ai aussi des besoins d'électricité que ici je peux générer avec des éoliennes que je vais construire dès maintenant si je peux la construire on va construire là voilà et là du coup mon électricité est passé à 18 pour construire mes bâtiments j'ai besoin de d'outils et de comment ça c'est quoi c'est des modules de construction et pour construire voilà je sais pas si vous commencez à comprendre mais pour construire des modules de construction j'ai besoin d'extraction de basalte donc je mets mon extracteur de basalte ici j'en mets trois et ça je mets donc avec mon extracteur mon basalte je vais pouvoir faire des modules de construction de basalte et c'est parti ouais dans ce sens là c'est bien on en fait deux une petite route pour tout ça et c'est parti ce qu'il me faudrait par contre j'ai ah oui voilà donc il me reste 23 ça c'est des outils je ne peux pas en construire pour l'instant pourquoi il me dit qu'il c'est quoi le problème ah oui alors non excusez moi j'ai fait une bêtise c'est vrai que j'avais oublié ça alors c'est vrai que par exemple ça c'est spécial en fait c'est des productions minières pas avec des champs et du coup en fait faut placer des champs sinon ça ne marche pas dans son rayon d'action il faut les placer et on recommence donc non toi ici et et là et on avait dit qu'on aurait placé trois donc après c'est là on joue clairement à tetris histoire d'optimiser la place il m'en faut deux 1 et et deux hop comment je fais pour tourner c'est quoi point non erreur erreur je me rappelle plus c'est quoi la touche pour le tourner on pour l'instant on s'en fout non mais je veux pas le placer là ouais je veux placer comme ça je crois c'est ouais ouais c'est bien voilà alors ensuite donc il a besoin de sa petite route et maintenant je peux construire c'est donc ces deux usines une et deux c'est parfait alors sachant que les villes chaque île ont des stocks les stocks augmente avec soit en augmentant le niveau d'entrepôt soit en construisant d'autres stocks qui coûte du coût de l'argent là ça coûte trois outils et un basalte ce qu'on va pas faire parce que ben on n'a pas assez de d'outils en fait on n'a pas moyen de construire des outils avant le prochain niveau sinon après faut aller chercher alors ce que je n'ai pas fait par contre c'est de demander à mon à mon unité de un peu ce côté autour non on va pas on va arrêter de construire et là on peut voir en fait donc la productivité elle est à 23% de construire enfin un module de construction et elle a trois basalte en stock ici un basalte à la produire elle est à 100% de la productivité à non je dis des bêtises elle est à 31% de sa productivité maximum pourquoi pourquoi c'est ça ou c'est à la fin des 100% non non mais voilà c'est ça c'est je sais pas pourquoi peut-être qu'il faut le temps de le lancer de lancer les machines donc voilà là on retrouve des îles et ici par exemple on nous avons des légumes de la betterave à sucre et là par exemple faut toujours laisser ça ouvert mais ici j'ai 7 7 points miniers ici j'en ai 5 et on a les mêmes non ici par exemple j'ai du homard mais là j'ai rien sachant que les points miniers là comme on peut le voir il y a ils sont limités alors après plus tard on pourra en fait créer des trucs qui re stock refuel les îles ici par exemple ici j'ai pas d'or par contre ouais j'ai pas d'or ici j'en avais non je n'ai pas non plus de l'or maintenant il faut retrouver du sable et de l'or ici c'est vrai c'est une île sans sable c'est un peu chiant commencer avec une île sans sable sans sable sans barrage c'est pas le top du top alors maintenant que j'ai des petits outils alors on va construire un enregistrement du continent on va construire et je m'appelle torne j'ai découvert un autre joueur ah non c'est pas un joueur ça c'est juste une île amicale ah voilà ici on a de l'or et du sable avec du blé et de la salade donc on était parti pour faire du thé pour que mes gens soient plus heureux je crois que c'est des trucs de deux ici il faut trois plantations ah oui alors non c'est encore plus chiant après c'est vrai que c'est j'ai plus les bons réflexes que je me rappelle plus sont les à quoi ressemblent les comment les champs je vous dise pas on aura besoin de champs par trois par 4 1 2 et 4 voilà ça sert à rien d'en faire plus si on en fait on peut en faire moins c'est juste que la productivité sera plus faible alors dans mes autres parties j'avais trouvé des trucs pour que ça soit hyper hyper rentable un hyper bien organisé localisation de l'île et là je ne me rappelle plus comment j'avais fait dommage et là la petite route quand même sinon ça marche pas et donc là ici nous allons produire directement du thé il y aura lui par contre eux ils prennent ils font directement le produit fini ça veut dire que ils récoltent et ils mettent le produit fini ici on a les pirates et les gars une nouvelle victime un bon pirate avec des bonnes dreads lui il va nous emmerder lui j'ai pas encore trouvé les autres joueurs global trust est un acteur d'envergure j'ai pas encore trouvé les autres gros joueurs donc ici on n'a toujours pas de thé qui sont arrivés voilà ça devrait voilà j'ai les premiers thé qui sont produits maintenant il faut juste que la machine aille les chercher localisation de l'île ah bah tiens ça c'est les pirates c'est les navires pirates on n'est pas trop content de les voir si je fais ça ouais on est en guerre ah bah tiens le voilà ah putain il est proche il est tellement proche lui dommage lui va connu lui va coloniser d'autres îles ça c'est une île qui m'intéresse ça lui ton île ouais elle m'intéresse pas quoi que si elle m'intéresse dommage il est là lui ils sont tous autour de moi quoi on est tous ensemble quoi oh l'île qu'il a pas lui oh la belle île oh non ça aurait été la merde non non elle est bien mon île de toute façon je peux même pas oui non c'est pas une île de start ça ouais par contre là l'unité elle me suit là alors j'aimerais bien des outils ah oui 5000 crédits non oula donc il me faut combien 144 voilà c'est ça on augmente on a des nouvelles on a des nouveaux bâtiments en augmentant la taille de la population alors la population d'un certain type parce que pour l'instant on a que des ouvriers de base après je crois que c'est des ouvriers qualifiés non je veux pas ah voilà ça y est attention il nous attaque allez on le détruit alors les combats c'est juste une affaire de stats lui il a 15-15 moi j'ai 20-20 voilà c'est réglé d'ailleurs il a 15-15 ah c'est marrant il a 0 dps je crois qu'ils avaient un dps pour les sous-marins ils ont dû faire une mise à jour alors je vais gagner il n'y a aucun souci normalement on évite d'aller trop se confronter je pensais mais c'est juste que j'aime bien savoir à quoi ça ressemble autour de chez moi avant de d'aller attaquer sachant que les navires si ils sont abîmés moins ils vont vite donc des fois la strat c'est de casser la tête aux à tous les comment aux pirates mais de leur laisser quelques points de vie comme ça ils sont hyper lents et ils peuvent pas emmerder vos bateaux qui ne sont pas armés là ça ne devrait pas tarder voilà donc ils laissent des fois des comment ça s'appelle des débris avec des trucs dedans et là ça sert à quoi ça voleur de cargaison maladroit donc c'est fait pour piquer la cargaison d'un navire par exemple celui-là on va pas le faire parce que on va pas se mettre des gens à dos hop on va le mettre là comme on en est bien parce que notre navire il est mal au point et eux ils ont déjà tout ce qui est défense et compagnie non ils ont pas de défense ça doit être lui lui doit en avoir lui même pas même pas encore où est-ce qu'on en est donc oui 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 quand ils sont contents c'est les rois du compliment c'est dès que ça va pas qu'après les mecs commencent à t'insulter alors bon ça serait le moment de me filer on est combien là c'est pas bon ah non c'est 144 138 allez-y les mecs là comment je peux voir nombre d'habitants sur 160 ouais voilà nouveau bâtiment disponible ah si c'est bon j'ai bon souvenir et maintenant là ils sont tout à fait heureux et voilà alors par contre c'est ça il y a un truc à faire c'est je sais plus comment on fait ah voilà je ne veux pas que vous progressez tout seul c'est moi qui décide et là c'est moi qui vais pouvoir mettre augmenter augmenter leur niveau et du coup de ouvriers écologiques ils passent à des employés bon bah pareil mais voilà il a gagné une casquette il n'y a pas de meilleur leader ce sont là les bâtiments du futur voilà donc lui comme il est écolo il est plutôt content que j'ai fait mes éoliennes du coup j'augmente mon influence ça veut dire que mon influence c'est par rapport à ça l'influence est ici voilà donc plus j'ai de l'influence plus j'aurai de choix donc là pour l'instant comme je suis à influence 1 je peux soit lui déclarer la guerre soit lui filer du pognon pour qu'il soit plus content très bien mais maintenant on a accès à d'autres matos et ça c'est là que ça commence à le jeu commence à s'ouvrir vraiment à partir de ce moment là donc il nous faut des outils pour faire des outils il nous faut du fer on a du fer oui on construit une mine de fer il nous faut du charbon on construit une mine de charbon je sais pas ce qu'il faut il me manque des outils c'est la merde parce que les outils justement c'est ce qu'on voulait construire mais je crois qu'il me reste 20 outils dans mon truc de base et du coup on va aller les prendre on va prendre ça aussi et on les ramène ici et quand on est à côté d'un port allié ou ennemi on peut soit donc là c'est le mien donc je donne mais on peut le vendre de la même manière voilà donc j'ai construit je construis ma mine de fer voilà j'ai plus assez d'électricité pour faire tourner tout ça donc on va construire une éolienne les éoliennes on les construit les unes voilà comme ça il ne faut pas les mettre un peu partout comme ça sinon c'est le bordel après pour bien s'organiser donc on a décidé à construire des outils on a fait le minerai de fer on a fait le charbon donc ensuite avec les deux on fait la fonderie qui va exactement se positionner ici et à partir de ça on va ensuite mettre la fabrication l'atelier de fabrique d'outils alors on va faire comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça voilà et là maintenant on peut construire des outils on va mettre un quai de réparation ici pour réparer notre cher navire qui a pris la sauce ici voilà voilà j'ai plus assez alors là je ne vérifie pas mais je ne fais pas hyper gaffe mais par exemple voilà c'était moins 10 moins 10 d'énergie donc on va remettre une éolienne qui nous donne 15 et on va continuer à donner un peu on va faire évoluer un peu ce beau monde voilà voilà et c'est tout parce qu'après j'ai plus d'outils et on va attendre un peu autre chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure on a dit soit je choisis les écologies soit je choisis les mecs qui sont en mode productivité donc là mon île elle a un bilan écologique de moins 15 moins 15 ça va on va aller voir le mec écolo le mec écolo lui il a un bilan écologique je ne peux pas voir mais vous voyez je ne sais pas si vous voyez mais c'est plus vert là vous voyez c'est plus vert moi c'est un peu plus terne la couleur lui c'est plus sympa il y a même des oiseaux qui volent moi je ne crois pas que j'ai ça moi j'ai des petits oiseaux et si on va voir du côté de monsieur global trust chez lui déjà c'est un peu plus terne et en plus il y a un peu plus de nuages et on le voit de toute façon le mec clairement il ne va pas avec le dos de la cuillère il n'est pas là pour déconner il pilonne alors on construit des outils ouais mais je pense que ce n'est pas assez par exemple c'est simple pour savoir comment ça marche c'est simple c'est fait de regarder là là déjà il est au max donc quand c'est au max c'est que vous produisez plus que ce que vous consommez là je suis à 15 ah oui il n'y a pas la petite flèche le futur alors à quoi ressemble le futur monsieur global trump trop marrant ça ouais c'est ça pour l'instant chez moi ça ressemble à un petit patelin voilà voilà c'est ça le futur c'est sympa ah mais la commande with bot elle marche toujours pas c'est un truc de dingue elle fait elle fait viewer voilà démerdez vous avec ça donc le futur c'est on vit près des arbres les gens sont contents les enfants marchent en se balançant les bras on y est donc j'ai besoin d'outils je disais donc que je vais augmenter la productivité d'outils parce qu'elle est vraiment à la ramasse ah oui non ce que je voulais vous montrer donc là par exemple ici ici j'ai je produis plus que je ne consomme donc j'ai une flèche verte pareil pour ça et et par contre bon bah le minerai de fer c'est net on n'a pas assez on produit pas assez de minerai de fer clairement on est on est sous-dosé donc si je construis une autre usine en fait elles vont consommer plus que je ne produis le jeu a l'air cool le jeu est hyper cool donc je vais construire une nouvelle usine ici alors vous voyez là quand c'est rouge ça veut dire que j'ai pas de zone d'action je peux pas l'installer donc je prends du coup le bâtiment que je l'ai montré tout à l'heure ici alors on va les coller pour pas parce qu'après je vais construire ma ville ici je vais faire évoluer ma ville ici alors généralement on ne les met pas trop trop loin des points d'extraction comme ça ça va vite il a juste à aller chercher il fait hop hop et c'est réglé il a récupéré la cargaison donc le minerai de fer matériau de construction est suffisant ah oui il me faut 4 minerai de fer pour refaire un truc euh 4 outils ouais alors des fois c'est ça c'est que ça peut prendre du temps alors des fois on va chercher chez les copains qu'est-ce que tu me vends chez toi voilà il vend des outils voilà le mec s'appelle Green Offensive donc on sent que c'est pas c'est pas le mec qui est juste là pour te parler avec des prospectus écolo salut Punga et bah bon app' merci pour le stream donc euh je vais ah oui non d'accord ça me coûte 625 combien ça me coûte ça 250 allez je t'en prends pour 500 voilà je te prends 20 outils histoire que de de faire speeder un peu tout ça marché complet voilà en plus ils sont contents quand on fait du business avec eux j'aurais pu aller voir combien il demande l'autre donc liste d'outils c'est le nerf de la guerre au début c'est vraiment il en faut donc là bien sûr je demande des mines et les mines ça pollue un max oh non moins 2 ça va moins 2 moins 3 moins 4 ok à côté ça moins 4 ah non ça ça ne pollue pas et ça ne pollue pas d'accord parfait ça ça pollue la salle de concert ça pollue donc n'allez pas voir de la musique les gens s'il vous plaît c'est dégueulasse à cause de ça on se retrouve voilà ça c'est la France bon clairement clairement la scène a débordé donc pendant que eux ils sont très contents mais ils ne vont pas les faire évoluer je vais les mettre en orange ça veut dire que on ne va pas être très content mais ça va mais par contre ils me régalent ils me donnent plus d'argent donc comment on gagne de l'argent ici on a ah oui alors est-ce que vous voyez tout non vous ne voyez pas tout tout à l'heure j'ai montré où est-ce que je vais me mettre je vais me mettre ici il ne faut pas hésiter à me dire quand on ne voit pas et voilà ici on est bien qu'est-ce que c'est que ça ah oui ça c'est une mission alors ça c'est une mission mais c'est une mission c'est pas une mission à proprement parler dans ma partie c'est une mission pour le jeu pour la campagne enfin pas pour la campagne pour l'avatar donc on disait qu'on allait maintenant maintenant qu'on a augmenté notre production de fer et de charbon on va refaire une usine alors il faut faire attention à ne pas bloquer ça rentre nickel après chaque chaque comment ah voilà donc là on est passé à moins 26 là ça joue là maintenant on a passé un cap sur notre comment sur notre bilan écologique est-ce que je peux voir je sais pas des stats normalement je crois qu'il y a quelque part où on peut cliquer pour avoir des stats on sort des commandes menu principal non ici c'est quoi bloc note si vous voulez qu'on veut mettre des choses mais bon le chat les contacts non bah non je sais plus dans mon souvenir on pouvait voir les stats du Nil elles sont là mais en plus donc la satisfaction de la population pèse ils sont moins contents voilà ici on a le bilan écologique négatif de cette île réduit la satisfaction des bâtiments et des habitants des bâtiments de 1% sachant que comme on est des écolos eux ils sont vachement plus influencés par les bilans écologiques là moins 26 d'ailleurs je serai à bien plus mais moins 26 pour des gars de global thrust clairement ils en ont rien à secouer c'est normal où on en était à quoi ça sert ça c'est une zone ah oui ça c'est pour créer des zones portuaires par exemple je veux que des navires puissent accoster de ce côté-ci pour aller plus vite parce que à faire tout le tour de mon île je construis ça et ça crée une nouvelle zone portuaire ou pour créer aussi des nouveaux des nouveaux bâtiments de pêche donc c'est un jeu où on peut prendre le temps clairement poisson c'est bon ça c'est bon et là on monte voilà on commence à créer du on commence à créer des outils vive global ça ne m'étonne pas de toi on va essayer de faire une bonne partie Eden Initiative est-ce qu'on va faire on va faire du bois on n'a pas encore besoin de bois quoi que non c'est des outils qu'il nous faut c'est des outils on va encore construire de quoi faire des outils alors où est-ce que j'ai des mines ici j'ai une mine une mine alors des fois on peut tricher on peut faire ça comme ça hop ah c'est dommage j'aurais bien mis là je réfléchis excusez-moi hop alors non la construction toujours du fer et du fer évidemment la pénurie énergétique mais c'est pas grave on va reconstruire un éolien surtout que ça coûte rien euh ouais comment on gagne de l'argent dans le jeu alors on gagne de l'argent avec les taxes et avec le commerce ça veut dire qu'au bout d'un moment j'ai toujours trouvé le gameplay d'initiative assez facile la presque absence de pollution aide beaucoup aux prods et ils ont si je me rappelle bien une propagande de recyclage qui aide bien pour les items de consommation oui 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 après ils ont un bah c'est ça je crois que c'est ça la centrale thermique qui plus t'as du monde dans le coin plus elle produit jusqu'à plus 70 et du coup je disais quoi du coup je t'ai lu et j'ai oublié ce que ah oui du coup ouais soit des taxes soit le commerce avec des alliés donc eux ou je crois qu'on peut pas commercer avec un visiteur je sais pas si on peut si on peut commercer avec eux je crois si je sais plus non c'est pas ça c'est dans le public dans le public quoi une pro c'est quoi une propagande de recyclage je crains d'être obligé de noter cela dans votre dossier mon bilan négatif ah oui lui il est pas content parce que mon bilan financier est dans le négatif le haut-parleur dans les bâtiments ah oui 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 d'accord oui mais non c'est pas de la propagande c'est un réseau éducatif et fait pour éduquer les gens les gens sont très contents parce qu'ils ont une bonne éducation grâce à moi si tu te trompes on s'en fout on s'en fout clairement c'est pas pour tout de suite c'est pour après non je ne veux pas par contre vous êtes content maintenant je veux je vais faire évoluer les maisons nourriture voilà lui il a de nouveau besoin de nourriture il veut des sushis alors des aliments diététiques ça va avoir avec tous les diététiciens est-ce que les sushis sont diététiques en tout cas à cette époque là c'est diététique si vous avez des questions il ne faut pas hésiter à poser s'il y a des trucs par exemple c'est vrai que comme je connais le jeu forcément je vais un peu vite sur certains trucs là par contre ah oui je me disais quand même désolé ah oui il faut attendre que chacun ait pris son petit temps hop donc là l'objectif c'est de choper 360 ouvriers écologiques pourquoi c'est cassé ici ah oui ici par exemple j'ai pas mis de route ah oui d'accord ah non c'est ça ça a été full dut c'est important ah non mince attendez vous voyez si les bâtiments sont pas liés avec un entrepôt ils perdent de la durabilité sur le long terme là vous voyez il y a un petit bouclier au dessus ah oui puis en plus je peux même pas construire ça ah quel enfer ça c'est un peu mal foutu mais bon allez on va construire ça comme ça hop et voilà c'est bon et toi on casse donc on y va allez-y sachant que il y aura toujours un minimum de de comment de la population en dessous par exemple là je peux plus je pourrais plus les faire évoluer parce que enfin je peux pas faire évoluer 100% de ma population et sachant que plus ma population augmente plus la quantité plus la quantité et comment de besoin pas plus la quantité de produits est nécessaire il a pris les collègues qui m'intéressait est-ce que je n'irai pas coloniser une île tout de suite là maintenant celle-là elle m'intéresse ah non celle-là je m'en fous je m'en fous total non c'était celle-là qui m'intéressait ah non il me soude lui déjà enfin tu me diras elle est proche ouais j'aurais pu construire mon port ici ah oui par contre non elle m'intéressait pas il y a une pièce de missile super pendant que j'y suis je veux bien que tu ailles me dire ce qui se passe par ici par là par là et revenir ici voilà lui va faire sa petite vie alors est-ce que le poisson baisse non ici on a de la place pour 240 ouvriers éco il nous en faut 360 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire de nouveau bâtiment hop et hop voilà tu as le DLC au provoque non j'ai aussi le DLC ouais j'ai pris avec le DLC ouais ça augmente bien la durée du jeu le DLC ici on a quoi encore une île de base alors les îles de base ça se reconnaît tout de suite c'est tout le temps thé riz café et après les patterns changent les patterns le change ça c'est des îles inutiles terre en vue alors ici qu'est-ce qu'on a encore une autre île les îles sont ici avez-vous déjà opéré clandestinement alors est-ce que j'ai dû faire à te filer mon gars je crois pas que j'ai dû faire à te filer ah si combien de temps on veut 11 ah parfait c'est le moment toi alors donc là j'ai une mission il va me rapporter un peu d'argent il va me rapporter de l'argent ça ça sert à acheter la petite étoile avec 130 ça sert à acheter du du comment des objets chez eux là un moment voilà hop vous voyez ici il me faut 492 et par exemple ça augmente de 30% l'attaque oui c'est bon vous voyez bien je sais pas où je dois mettre la cam pour que vous je pense que si vous voyez pas des trucs n'hésitez pas surtout pas à me le dire donc 360 j'en ai 239 est-ce qu'il y a de la place non j'ai deux maisons qui peuvent encore évoluer ici donc toi je vais t'envoler 11 t'es juste à côté en plus tes livraisons alors des fois faut pas hésiter il y a un moment il y a des guerres qui vont se déclarer parce que si mon armée enfin si cette île m'intéresse plus qu'autre chose il faudra aller la chercher après je crois qu'on peut leur acheter je sais plus si on peut leur acheter les îles bonjour je ne sais pas si je peux lui acheter je peux lui acheter du pétrole alors pourquoi ils ne sont pas contents ah oui pour qu'ils puissent augmenter de niveau faut qu'ils soient full donc faut attendre des fois un peu de temps alors en attendant on va refaire encore des bâtiments parce que de toute façon à un moment j'aurais besoin de ça c'est sûr tac et voilà on prépare déjà la route non pas mon souvenir pas mon souvenir on peut acheter les îles c'est ça on ne peut pas acheter les îles dans ton souvenir c'est ça peut-être dans un autre jeu où on peut racheter donc là pour l'instant tous ces bâtiments sont dans la zone de confort de la salle de concert et là on va augmenter tout doucement jusqu'à avoir les c'est combien les 360 la place pour 360 ouvriers euh non pas ouvriers employés et ben voilà on y est on va en mettre un de plus ils font combien 750 360 360 et ça 600 ben écoutez pour l'instant ça sert à rien dans la zone de 1404 on peut acheter des parts sur les îles adverses jusqu'à reprendre les clés mais c'est dans le DLC venice donc c'est une certitude que la mécanique n'en soit présente dans 2078 ouais non mais je crois pas de toute façon je crois que je me fais juste un film alors maintenant on a juste à attendre que ça monte et on va aller coloniser une nouvelle île en attendant hop hop ah oui alors je suis en mode je mets que un par un cette île ne nous intéresse pas cette île ne nous intéresse pas même si elle a 9 gisements celle-ci nous intéresse elle nous intéresse parce qu'il y a du sable celle-ci nous intéressait aussi on va aller prendre cette île là par contre elle y est dans 1800 oui ça m'étonne pas 1800 je l'ai pas je l'achèterai plus tard quand j'aurai mon pc de stream vous contrôlez tout ici tant mieux pour vous vous contrôlez tout vous êtes pas du tout flippant hop on y est voilà c'est ça de toute façon je sais déjà qu'on va pas s'entendre je suis pas du tout à la personne avec qui alors en attendant tac 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 je lui fais faire des tours pour savoir à quoi ressemblent les îles par exemple cette île elle est juste excellente ça 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 je crois que c'est celle-là que je vais coloniser elle est loin mais tant pis elle a pas de en fait c'est elle que j'aurais dû coloniser elle a pas de ah si c'est bien ce que je me disais elle a un réacteur nucléaire endommagé donc ça c'est des restes des anciennes civilisations pas des civilisations mais des anciennes colonies et ça met directement moins de 100 en bilan écologique c'est pas le top mais bon et après on pourra le retirer nouvelle opportunité j'ai vu donc voilà ici on est bloqué il me faut du riz très bien il me faut une ferme à légumes j'en ai pas en attendant je vais construire une scierie alors les scieries c'est assez particulier il faut les construire dans des coins où il y a du il faut laisser un peu vierge du coup ouais dans des coins où c'est pas trop emmerdant pour la suite donc on verra je pense que ça marche comme ça hop et enfin non c'est pas une série c'est ah mais oui c'est ça ça fonctionne en duo ça fonctionne en duo et d'accord c'est une connerie ça voilà en fait ça ça permet de ça c'est pépiniériste et c'est à pépinière lui permet de construire des arbres enfin de construire de faire pousser des arbres et lui de les couper j'aurais dû le faire plutôt en fait je me suis dit j'en ai pas besoin pour l'instant et tout mais j'aurais dû le faire ça si on est d'accord je peux pas le construire il me faut du bois c'est ça on va voir parce que j'ai j'ai beaucoup de basalt donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire une autre usine pour éviter d'avoir une production qui est équilibrée tu te rappelles c'est quoi la touche pour faire pivoter les bâtiments je sais pas si t'es encore là point d'interrogation ou bien ah oui 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 bah voilà oh parfait bien joué franchement alors ça c'est la toute petite île généralement il y a des trucs de ouf oh non ça va toi tu reviens chercher du matos on va coloniser une nouvelle île on va coloniser cette île quoi que celle-là elle est pas mal aussi je crois que c'est celle-là que je veux coloniser parce qu'il y a celle-là elle est attends non mais non c'est toi que je veux oui bien sûr et je vais j'ai de quoi avec cette comment avec cette faction j'ai de quoi beaucoup réduire la pollution donc oui alors par exemple regardez est-ce que ça fait aussi la pollution voilà le bilan négatif de cette île réduit la productivité à 4.16% et c'est pas beaucoup mais plus ça va plus on va descendre et je vous jure qu'on va vite descendre plus ça va être bah plus on va perdre et du coup en fait des fois des fermes ne rapportent quasiment plus rien les îles c'est bien mais celles sous-marines c'est celles qui sont les plus importantes ouais ouais je sais mais là je sais que après bon comme je connais le jeu je vais avoir besoin de ces denrées là ce qui me fait juste un peu qui m'embête juste un peu c'est que les pirates sont juste ici et qu'ils ont déjà leur flotte là qui traîne du coup forcément ils vont venir choper mes gars mais je vais mettre le je vais mettre les navires ici là ou ici peut-être ici ça sera un poil plus loin mais c'est pas grave salut alors tiens et tiens ouais est-ce que on peut construire ça non on a toujours pas assez de bois on en a que 4 on peut construire ça par contre ça ça augmente de plus 15 vous voyez le bilan écologique par contre ça consomme comment pas beaucoup d'électricité mais ah oui le problème de celle-ci c'est que voilà ça a une très grosse zone d'influence ça veut dire qu'on peut pas en mettre non plus énormément je peux pas faire une colonie de station de station de modification du temps alors là on y est là c'est le futur niveau poisson on est ok vous voyez on est largement bon là par contre vous voyez la diminution des stocks ça veut dire qu'on demande plus compte produit donc on va faire tout de suite nouvelle station de production de basalt alors d'abord on va faire sortir une route parce que sinon après on va être bloqué hop et c'était où c'était là allo comme ça non ça c'est mon whizbot qui parle qui y est qui y est alors je peux construire ici non c'est comme ça voilà on est content donc de prendre d'autres îles alors là déjà on est passé dans un positif ça c'est bien et de prendre d'autres strids ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher par exemple le fer et de charbon le ramener et faire de nouveau enfin on va faire des outils indirectement généralement je fais tout ce qui est basal des outils je fais des productions sur place mais là ça va surtout servir à ramener dans le coin ici par exemple j'ai combien marchandises 9 et 3 donc ça me permet de construire ça et ça ouais ça et ça tac ça hop et maintenant nous pouvons je pense construire ça le chantier naval ce qui va nous permettre alors je ne suis pas obligé de le construire et voilà ah oui bien sûr évidemment j'avais pas fait gaffe à l'électricité j'apprécie votre façon de faire voilà ils sont contents de toute façon il va être très content et là on peut construire nos nouveaux bateaux donc on n'a pas là il nous faut de l'armement pour construire le bateau commando c'est ce qu'on a déjà mais nous ce qui nous intéresse c'est ça le navire de fret qui va nous permettre de faire des allers-retours entre nos îles et du coup d'approvisionner automatiquement en faisant des routes de commerce non lui clairement il me demande tout de suite d'aller déclarer la guerre c'est non du coup avec la carte stratégique qu'on montrera juste après on pourra faire des trajets automatiques où les bateaux font tout ou son et c'est là que c'est que le anneau prend tout son sens en fait c'est avec ces cartes là donc parce que ça c'est le nerf de la guerre on continue tac et tac alors j'en veux deux comme ça alors voilà toi j'en veux un là un là et normalement ça devrait suffire déjà ensuite on veut de quoi produire des outils donc il faut aller chercher les mines elles sont là et où elles sont les mines la majeure partie des mines j'ai pas beaucoup de mines ici en vrai c'est pas non plus c'est pas l'eldorado là j'en ai deux là ah non j'en ai qu'une encore là et là donc j'ai besoin d'énergie on y va la première éolienne elle va venir ici non c'est ici où est-ce que je vais la foutre ici et là voilà pourquoi la pêcherie ne fonctionne plus sûrement parce que attendez comment ça va non c'est bon ah si tu as lui en ennemi ça va être drôle quand ses pétroliers vont se planter à côté de ton îlot ouais 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 surtout si on est ennemi ça va être chiant mais on va on va faire avec j'ai plus assez d'outils oh la vache ça demande tellement d'outils de faire une mine de fer c'est pas le plus chiant de global le militariste lui il est lourd ouais mais j'aime bien le militariste il est marrant justement on peut déjà c'est des ils font des vraies villes et avec lui t'as la menace de la comment de la bombe nucléaire c'est vrai j'aurais dû le prendre d'ailleurs non celui celle que enfin l'IA que je trouve le plus dangereux c'est celle qui arrive avec son navire et sa grosse armée sa grosse flotte et qui vient te déglinguer alors que t'es pas prêt alors est-ce qu'on peut faire un petit bateau oui je l'ai géré avec une nuque ouais mais quand on t'a pas la nuque quand t'as pas le missile balistique t'es pas frais donc ici c'est pas grave si c'est bleu c'est que bon c'est que généralement ça va bien quoi donc c'est pas rouge et que ça veut dire qu'il y a trop de il y a pas il y a pas ce qu'il faut donc on va finir la construction de la production ici ouais et ouais et voilà si je pouvais construire une autre voilà ici je peux la construire ah non je crois qu'il m'en faut plus partie sauvegardée il m'en faut combien 4 global industry power ouais oui toi de toute façon YouTube déteste quoi qu'il arrive nouveau véhicule alors ils vont à 4 vitesses est-ce qu'on peut voir la vitesse non annonce d'une déclaration de guerre entre voisins ah bah voilà ça y est c'est la fête j'espère qu'il va pas le détruire normalement ils ont pas trop la puissance pour s'atomiser mais ça ça sert à rien il faut qu'on continue de construire de quoi faire des outils vous avez vu c'est un peu long les outils ça prend son temps oh d'accord par contre oui là j'ai pas assez de production d'outils non attends la production d'outils elle est pas là elle est là hop j'essaye de rassembler tout pour pas que ce soit trop le bordel je pense que ça va être trop on va essayer de faire une autre fonderie on va bloquer ici c'est pas grave et on va mettre une autre fabrique ici avec une petite route qui fait ça voilà j'espère que ça vous plaît moi j'aime beaucoup ce jeu il est chill on est cool on a le temps de discuter en plus il est très joli bon c'est un jeu qui prend du temps mais mais voilà on est bien on est pépouze on va construire alors on va construire un nouveau centre c'est là là non zut c'est pas ça que je voulais faire c'est toujours pas ça on va y arriver on va essayer de faire des trucs qui sont assez proches je pourrais le mettre là par exemple mais c'est pas intéressant parce que je vais avoir un gros trou au milieu donc il faut quand même qu'il soit assez proche voilà j'espère que ça sera bon au pire on le changera de place après les musiques aussi sont cool il y a une très bonne OST du jeu par contre on va faire des belles villes symétriques je vous préviens la touche F1 si tu veux une vue caméra un peu cinématique attention à pas tomber dans l'eau d'accord attention à pas tomber dans l'eau et oui voilà on peut faire des magnifiques plans clairement les gars pètent des plombs tous les sons pour faire des nouvelles alertes follow ou sub vous passez en mode F1 sur anneau donc ça c'est la vue de base je crois que non donc ici j'ai commencé à avoir un peu de marge donc on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure j'ai pas assez de fer je crois que c'est deux de fer pour anne de charbon hop des fois je cherche un peu fer route mince fondrerie de fer et fabrique d'outils et là c'est moins non on s'amuse moins quand même c'est moins sympa alors pour l'instant on est cool quand même c'est des toutes petites colonies on est peinard on s'installe tout doucement mais on s'installe ici on va construire de quoi faire du bois parce qu'on va en avoir besoin c'est pas c'est pas idiot matériau de construction oui j'ai pas assez de matériau de construction on va le laisser tranquille alors par contre ici j'ai de quoi faire j'ai pas beaucoup de de basalt là ça me chiffonne ça produit pas assez de basalt on va un peu un peu se réveiller parce que sinon on va pas y arriver mine de rien les autres derrière ils poussent alors comment on fait toi toi t'es là et là oui ça m'étonne pas alors pour ceux qui ont joué à des jeux comme le maître de l'olympe il n'y a pas d'indice genre par exemple de mettre un bâtiment de vie à côté d'un bâtiment de production n'impacte pas ils ne lui disent pas tiens le quartier c'est moche c'est pas cool il y a du bruit clairement ils s'en tapent mais royal pourquoi j'ai deux éoliennes l'une à côté de l'autre j'ai construit deux comme ça je crois que je peux en construire une autre encore et voilà alors maintenant la question c'est qu'est-ce que toi tu achètes nécessite du bois et c'est là que ça va jouer en fait ici nous allons nous servir de cet endroit pour faire un max de bois et lui vendre et se faire un peu de pognon alors le bois on va le mettre ici là une et deux déjà un impact environnemental négatif réduit la fertilité hop alors vous votre rayon d'action c'est ça ça voilà le deuxième il arrive vous allez me construire du bois vous allez me produire du bois vous voyez maintenant ça monte pas mal là j'ai 53 modules de construction donc ici ça va vraiment être un un endroit une source de production importante hop la petite éolienne et donc diplomatie carte stratégique je veux entre ici et là je veux charger du bois ah ça rame je veux charger du bois et je veux lui vendre du bois voilà ah oui ajouter un navire donc c'est l'albatros et ça c'est la vente comment il s'appelle déjà léon vente léon ça marche pas vente à léon voilà c'est bon et donc là on peut suivre mon petit bateau qui est là qui a ça on peut ici observer sa route de commerce donc là pour l'instant il a rien vendu mais il va y arriver ici clairement on a ce qu'il faut donc on charge à fond il nous faut du bois il nous faut tout ça ah oui et plus les navires sont chargés plus ils sont nants aussi et on va aller voir notre petite île ici qui a moins 200 de productivité mais qui va nous permettre de produire des légumes des légumes radioactifs mais des légumes c'est toujours bon pour la santé mangez-en 5 à 20 par jour 20 si c'est des petites tomates et 5 si c'est des pastèques donc avec combien de petits bois il va partir sachant que là vous voyez il a 3 emplacements qui peut charger je ne sais plus c'est combien je crois que c'est 30 c'est 30 je crois et après on va pouvoir construire des bâtiments de des navires de commerce plus gros qui auront des slots en plus mais aussi qui vont pouvoir plus prendre des quantités en plus grosse quantité du matériel en plus grosse quantité donc au lieu de 30 ça serait 40 et après je crois que les gros navires de Global Trust si on en voit voilà ah non ça c'est un pétrolier mais qui ressemble un peu c'est des gros navires cargo je crois que c'est 60 et il y a 6 places et c'est genre c'est le top vous en mettez un truc il emmène toute la famille toute votre île il tire l'île il la ramène et il vous dit voilà qu'est-ce que vous voulez désolé j'ai encore pas des gaz mais des relents top notre bateau arrive vu qu'ici vu qu'ici il y a du monde enfin j'ai de quoi de construire du monde des nouvelles maisons on va les faire pour qu'ils puissent arriver la bonne ambiance la découverte a été chargée à bord de votre quoi qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que j'ai découvert trouver les îles désignés sur la mini carte c'est quoi ça doit être livré au donneur de quêtes pour accomplir une quête oui et c'est qui qui m'a donné une quête je dois revenir ici bon on verra apparemment j'ai chopé une cargaison qui est pas pas très réglo mais bon donc ici je ne sais pas si on va se lancer dans la construction ah si oui quand même on est parti alors il nous faut du charbon toujours ça on sait on s'en doutait on n'a même pas encore construit d'éoliennes du calme on va faire vite hop ensuite cette mission est très lucrative pour vous aussi oui bah oui bien sûr il n'y a aucun problème c'est bon ça passe il est où mon navire c'est à qui que je dois la donner ce truc là c'est n'importe quoi j'en veux pas cet objet ne peut pas être livré dans l'arc super je vais me garder ça voilà prends ça tu voulais combien toi 12 hop voilà c'est bien pendant que les deux autres se font la guerre clairement nous on joue sur les deux camps sur les deux les deux plans donc ici on a construit de quoi faire des outils maintenant on va construire de quoi faire du basalte 1 2 et 3 et rotation 1 2 3 et on n'a pas assez le problème c'est que là c'est ça je suis bête j'ai voulu aller trop vite et j'ai pas assez d'énergie pour tout mettre et j'ai pas d'outils donc je vais devoir attendre que mon bateau arrive oui donc ce navire là ils vont achoper par là des outils et il va les emmener là-haut on est d'accord il me faut des outils pour construire l'éoline pas de blague ouais pas de blague oui ben voilà il n'y a pas d'électricité voilà donc là ça marche pas tout ça ne marche pas mais on va résoudre le problème hop on prend tout tiens on prend même tout tout des fois il faut faire des maxi voyages et pour l'instant ici cette île elle remplit sa fonction c'est à dire qu'elle va produire elle va produire des matières premières pour alimenter les autres îles hop oui ça marche comment on fait pour savoir combien j'ai gagné grâce à cette route de commerce tiens peut-être là-dedans revenus fiscaux oui d'accord ça j'ai bien compris que je donnais du que mes mecs avaient du pognon on a toujours on est toujours en augmentation des stocks et bah on va les passer en vert ils vont devenir contents après qu'ils soient ici sur un coin de map c'est pas mal aussi parce que tout simplement parce qu'ils vont pas trop traîner à gauche à droite c'est marrant j'avais vraiment souvenir qu'ils pouvaient attaquer les sous-marins mais pas du tout on arrive une petite musique qui nous dit qu'on est pas qu'on est un peu dans la merde mais c'est au max inquiète je vais régler ça c'était ici et voilà on est bon alors est-ce que vous vous croyez dans un jeu de stratégie de shield avec une musique comme ça je leur ai ramené du bois oui je leur ai ramené du bois là vous attendez à tout moment à voir sortir Kratos du coin ou le balroy c'est la musique du balroy bon la musique du baroque électro vous ne passerez pas un impact environnemental négatif réduit la fertilité ah oui alors voilà c'est ça c'est quand tu dois placer 5 fermes que là déjà tu joues plus au Lego hop 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 un plus à Tetris ça c'est l'erreur il faut que je lui mette déjà une route parce que sinon je vais faire l'erreur des fois je faisais l'erreur de poser le truc et après je ne pouvais même plus aller accéder aux autres alors et voilà c'est mis alors on va construire un nouveau bateau maintenant ici toi je veux un nouveau bateau un nouveau bateau Omnitron c'est toi Omnitron Photano Micon je suppose que c'est toi Omnitron eh oui mais t'inquiète on va arranger ça on va arranger ça tout de suite dès qu'on aura un peu plus de monde qualifié on va on va augmenter le bilan écologique de l'île t'inquiète pas mon ami Léon on a besoin d'appeler Jean Reynaud on va faire ça tout seul sans embrouille c'est la soirée des répliques enfin des références cinématographiques pourquoi tu n'as pas la route si il a une route il a tout ce qu'il faut lui oui oui c'est juste le temps que ça arrive il n'y a peut-être pas assez de production de fer alors je vous rappelle n'hésitez pas à poser des questions si vous êtes un peu paumé dans le jeu je me ferai un plaisir de vous répondre pour que vous compreniez ce qui se passe à l'écran et si la caméra cache des trucs aussi il ne faut pas hésiter c'est vrai que des fois je parle de trucs et j'ai remarqué que la caméra était sur les infos que je montrais le véhicule est sorti c'est tant mieux ici je ne peux pas faire de riz je vais créer une nouvelle zone une nouvelle route non c'est une erreur c'est une erreur je veux créer une nouvelle route une route qui s'appellera pour l'instant légumes voilà tout simplement sobrement légumes le nouveau bateau c'est le merlin et à faute à nous c'est ça c'est faute à nous je veux charger je veux charger des légumes et à omitron je veux décharger les légumes et j'ai mis le bateau oui il est parti et c'est parfait et je veux absolument que tu passes par là de ce côté de l'île alors à quel niveau on construit oh ça va à 86% c'est pas si désastreux que ça maintenant on va pouvoir faire ça et augmenter le bilan écologique alors est-ce que ça sert à quelque chose franchement on est à moins 225 oh si je pense qu'on peut essayer donc là on commence à faire un peu du maraboutage c'est que on construit des stations qui changent la météo enfin qui améliore le bilan météorologique écologique c'est des stations de modification du temps voilà pour ceux qui connaissent pas voilà c'est on a une petite barrique qui balance un rayon cosmique ou un ventilateur c'est un ventilateur il fait trop chaud on met un gros ventilateur ça souffle de l'air frais et puis on est bon voilà en plus on est malin on a mis ça à côté de l'éolienne comme ça souffle comme ça souffle ça fait tourner l'éolienne ça crée de l'énergie l'énergie alimente le le bordel et ainsi de suite et là on est nickel on a créé l'énergie infinie et c'est ça le futur et là du coup on a augmenté on est à moins 180 et on a on est passé sur une productivité à 91% on a gagné 4% sachant qu'on peut aller à on peut aller au delà de 100% de productivité c'est pour ça que c'est intéressant ensuite de booster à fond l'écologie comme ça après on a des ratios à 190% donc une ferme c'est deux fermes le rayon cosmique bleu c'est quoi le rayon cosmique bleu ça là c'est ça le rayon cosmique bleu et bah pour moi c'est plus de l'air qu'on souffle à léon moro à une nouvelle île c'est laquelle on est où tac 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 c'est celle-ci d'accord qu'est-ce qu'il a pris ouais ça j'en ai pas besoin je peux la garder qu'est-ce qu'on faisait de beau ici on rajoutait des stations météo j'ai pas compris ce que tu voulais me dire par rapport aux rayons cosmique bleu du coup ouais les digerijabs sont hyper cool mais bon c'est pas tout de suite hop et un nouveau rayon cosmique et ça sera assez j'ai plus d'argent 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 j'ai été trop lent hop hop pourquoi tu pourquoi il produisait plus lui et bah écoute si j'ai plus d'argent qu'est-ce que je vais pouvoir faire tu as plein d'usines qui produisent lui car tu es full ouais ouais j'ai vu ça ouais en fait je me suis tellement reposé sur mes lauriers ce qu'on va faire c'est qu'on va on va vendre c'est bientôt les unis ah j'ai bientôt ça ouais et bah on va faire ça on va produire de l'armement hop c'est à combien c'est à 750 on va attendre on va produire de l'armement et ça ça vaut très cher voilà salut ça dans mes souvenirs tout le monde aime bien les flingues et on va pouvoir créer enfin ce petit outil bien pratique qui s'appelle une tourelle de défense et c'est très 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 fort bonjour est-ce que vous voulez des modules de construction j'ai besoin que tu m'achètes que tu me fasses fonctionner le business toi donnez-moi de l'argent donnez-moi de l'argent voilà on limite la classe ensuite ça et ici ici on reçoit les légumes va falloir faire les usines de riz enfin les usines de riz les plantations de riz on va les faire dans le coin c'est des 3 c'est des 3 3 sur 3 ou 4 sur 4 4 sur 4 ah oui c'est lourd j'ai pas fait gaffe à mon income de base ah c'est pas terrible là et voilà ah oui entre Vladimir ah oui par contre ça va péter analyse de l'influence des médias de masse sur l'opinion terminée transfert des informations ça y est on a on a les médias de masse corne ceux dont tu parlais ils prennent de la place ceux-là voilà la vache on va juste décaler d'un voilà ici on met la route on construit encore un truc de riz mais je crois que les trucs de riz sont hyper rentables au niveau de leur production alors les médias de masse je crois que ça coûte beaucoup d'argent moins 27 euh oui j'ai besoin d'argent et faire des réserves nous sommes unanimes médias de masse c'est parti on lance et maintenant je peux dire alors ça satisfait les besoins d'information de tous les habitants éco statut station de soins euh satisfait le besoin d'information réduit la croissance de la population et augmente les revenus fiscaux de toutes les ah bah ça c'est fait pour avoir de l'argent en plus 141 160 donc ça ça me rapporte plus que ça me coûte donc c'est parfait ben voilà donnez-moi plus de pognon grâce à la télé c'est c'est pas du tout la réalité on va mettre une petite caserne de pompiers ici alors est-ce que j'ai produit de nouvelles choses intéressantes comme de l'armement hop alors vous voulez participer à nos opérations toi tu je crois que toi tu t'achètes pas de l'armement non toi t'achètes pas d'armement vous achetez de l'armement non plus vous achetez du plastoc à quand les opé red shadow et bah écoute j'ai envoyé un message à red shadow légende mais ils m'ont dit ptdr tiki voilà tout fonctionne comme du papier à musique bonsoir ah oui il n'y a plus assez d'électricité c'est vrai il y avait cette affaire là donner une éolienne voilà 98% ça fera l'affaire alors on va construire encore plus de maisons c'est comme ça qu'on va se faire un max de blé parce qu'on va avoir des impôts hop fait voir jusqu'où t'as une influence oui c'est parfait mais écoute moi je suis chaud je les attends je vais même bien jouer à leur jeu réellement contre du pognon comme bah fallait leur dire que tu avais cap berne au level 12 grâce à un piège de glace ils auraient dit tout de suite bah écoute je veux bien je ne sais pas du tout ce que ça veut dire donc j'espère qu'ils vont pas me dire ah bon et du coup comment ça se fait alors pourquoi je fais des routes crédit insuffisant et bah voilà ça y est j'ai plus de pognon c'est la banqueroute bon bah salut adios c'est pas vrai on va revendre mon produit ensuite on va aller chercher là de quoi vendre parce que je pense que si c'est au max voilà augmente les impôts c'est déjà fait il n'y a pas besoin de population donc tu peux augmenter les impôts ça y est les impôts sont augmentés c'est juste que si j'augmente plus après ils sont pas contents ils se barrent par contre ils ont pas d'activité donc ils payent toujours moins encore une autre éolienne s'il vous plaît les deux hein bien sûr vous avez vu ce reportage à la télé j'ai oublié de faire un truc je suis en train de produire du riz mais j'ai pas produit j'ai pas fait de quoi produire la matière finale on va se faire un petit pôle sympa par là on s'en fout du fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent on va faire un petit truc sympa et hop retire les usines sinon les usines éco sont chères c'est quoi les usines les usines pour les outils non ça là c'est ça que t'appelles les usines les entrepôts sacrifie ton gravier pour les briques ah bon moins 4 bah ça va c'est comme le reste le plantation de thé ça demande beaucoup d'argent par exemple mais je vais en avoir besoin tout le temps non non t'inquiète je pense que je vais faire autrement je vais je vais vendre un max d'outils je vais faire du blé comme ça je vais faire du blé comme ça je pense dès que j'aurai ça dès que j'aurai ça je vais pouvoir me remettre à flot qu'est-ce que je voulais construire ah oui je voulais construire ça ça coûte combien ça je vais faire du blé comme ça 300 ok voilà 2070 on est bien donc on a dit qu'on construise ça voilà une seule ça suffit ça va augmenter la satisfaction ensuite pour ça ça c'est chiant il nous faut du cuivre donc c'est ici du cuivre il faut construire ici pas dans la zone de construction évidemment on reste poli s'il vous plaît monsieur hop et du sable et une usine du futur j'ai pas assez d'argent j'ai pas assez d'argent c'est ça donc est-ce qu'on a construit assez d'armes en tout cas on a construit assez d'outils et on a 20 20 d'armes hop je sais en fait ce qui va m'aider là-dedans c'est d'augmenter le niveau de ce truc parce que du coup j'ai augmenté en augmentant le niveau je vais avoir une unité pour aller chercher des ressources en plus donc là en fait il y avait trop d'usines il y avait trop d'usines pour le seul bâtiment de dépôt et il n'arrivait pas à suivre d'accord hop et là maintenant on peut construire l'usine de gadgets c'est ce bouton là voilà sur ma route de commerce du coup je rajoute ceci ça et tu me déposeras ça hop on augmente ça et on va faire ça pour comme j'ai dit augmenter le niveau enfin augmenter le fait que on qu'est-ce que je disais oui pour qu'on ait plus de de fluidité pour aller chercher les les marchandises voilà voilà j'ai vendu ici ouais j'ai vendu parce qu'on est d'accord là je suis comme il faut hop tiens ça c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi on essaye de se maintenir à flot et ça marche c'est bon on est à 234 alors ce qu'on va faire c'est que on va les remettre comme ça histoire que tout le monde vienne parce que là les gens comme il y a des forces d'impôt ils veulent pas venir ça va nous faire perdre un peu d'argent mais sinon ça va mettre trop de temps on va jamais s'en sortir pourquoi ici ça consomme je comprends pas comment ça se fait qu'on consomme ici par contre on est full toi il te manque des ah oui merci j'ai pas fait ça il me manque un bâtiment de la production alimentation en énergie inadéquate j'ai pas vu il m'a mis un message et je ne l'ai pas vu non c'est pas important ça les gens deviennent vous devez agir immédiatement alors si un employé vous menace souhaitement si vous refusez d'accepter accomplissez ce qui suit omni-tron ça veut dire augmenter ah oui j'avais oublié ça des fois ils peuvent dire bon les gars on va tu nous files une meilleure qualité enfin tu vas réaliser nos désirs c'est combien ça 400 plus 15 plus 15 il faut faire vite parce que quand il y a un sauveillonnement c'est la merde alors là on est passé à plus 8 au niveau du pognon et on n'a même pas encore rempli tous les ouvriers on repassera on refera un passage où on réduit les impôts pour faire venir du monde on les mettra de l'autre côté là on va continuer de l'autre côté et ensuite on va on va continuer d'évoluer notre ville on va avoir des revenus fiscaux importants là pour continuer à évoluer là maintenant c'est plus les ressources qui nous intéressent ah merde ça c'est clairement les envol à mon petit bonhomme là ah fait chier puis il y en a deux en plus jeter un coup d'œil à tous nos trésors oui oui alors vite une tourelle de défense une véritable catastrophe oh non c'est pas moi qu'ils veulent oh ça c'est la chance pourquoi vous traînez là ah oui d'accord s'ils se battent contre eux d'accord ah si oh non putain de merde pas bon pas bon pas bon alors il a quoi dedans en plus il a 15 de ressources voilà c'est ce qui arrive c'est l'histoire des pirates voilà maintenant toi tu t'en vas aussi je veux bien que tu viennes m'aider oh non non c'est vrai ils en volent encore lui là voilà la tourelle elle est là vas-y rentre en action oh il y a un autre bateau qui arrive oh là là ça y est c'est la merde ah puis c'est la fête là bon j'ai vidé oui on est en moison d'électricité hop on va régler ça tout de suite véhicule détruit par des tirs ennemis avertissement ah les pirates quoi salut combien ça me coûte 3500 système de navigation j'ai pas assez ce navire là ce navire là il va me servir à me faire un peu de pognon vous allez me dire que ma tourelle elle a pas elle gère pas ça je suis en train de perdre vous venez m'aider vous venez m'aider euh ouais ah non mais quel enfer ça se passe mal ça se passe mal oh quel enfer attends 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 j'ai pas compris pourquoi là il y a eu un gros focus non mais c'est sérieux je vais te casser la gueule à toi tu habites en face de chez moi mais le gars est venu clairement m'emmerder ah putain j'aurais dû faire ça ça c'est le feu je ne trouvais pas je ne trouvais pas j'avais pas d'argent c'est votre chance ne me décevez pas ça ça m'intéresse ça c'est possible par contre tu es à perpète je crains qu'il faille faire vite dans cette affaire ah là là combien de temps avant la fin non mais attends toi oh ça va j'ai le temps et c'est où toi conclusion traité de paix entre voisins ah oui du coup maintenant il va complètement me focus tout fonctionne comme du papier à musique marché conclu donc des armes il t'en faut combien 7 1 2 3 4 5 6 7 ici donc ça c'est les gros bâtiments de guerre c'est les meilleurs bâtiments de guerre du jeu les gros navires qui font tâche mais qui sont efficaces puis-je informer le conseil d'administration la compagnie est très satisfait merci du coup ben non je vais le construire moi-même t'as dit quoi mais qui peuvent rien contre les petits hélicos je crois qu'il manque il manque un bout de ta phrase ça a marqué juste mais qui peuvent rien contre les petits hélicos ah oui 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 d'accord ça y est je viens de comprendre les gros bateaux oui excuse-moi j'étais mais il suffit d'avoir juste un petit peu de soutien alors il n'y a rien et puis c'est au gap sinon il y a ça donc t'as des gros bateaux les gros bateaux avec c'est quoi ça alors coordonnées précises c'est nul symbole de protection ah ça c'est bien ça hop on va reconstruire un autre bateau et on va vendre ça à lui quand je dis ça c'est les coordonnées en fait ça ça emmène comment ah non c'est pas ce que je voulais faire oui c'est vrai hop ça je veux te le vendre voilà ça en fait ça envoie votre bateau hors dehors de la map et il revient avec des trucs mais généralement ça prend tellement de temps à faire plus tard j'ai plus d'argent pourquoi c'est quoi là oh j'ai plus de poisson aïe 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 ça c'est pas mon bon là quand il manque du poisson aïe 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 quand le poisson vient à manquer c'est pas mon plan là en fait tout va mal tout s'est passé en même temps hop j'ai pas fait attention à ma productivité de poisson tiens vite poisson 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 fabriquez moi du poisson poisson tu dois venteléon non légumes ajouter un navire le fortuna en espérant que ce nom peut porter plus de chance qu'à l'autre toi tu le rattrape et tu lui donnes ça au cas où et ensuite on va construire des tourelles ici parce qu'on va reconstruire des tourelles ça coûte combien ça ça me coûte au moins 15 ok c'est d'ici que je dois construire yep non je ne veux pas alors ici quel est le problème il n'y a plus assez de fer c'est ça ah oui ma production de fer elle n'est plus assez hop j'ai pas assez de charbon j'ai trop de fer une mine de charbon bah oui en même temps le mec qui exagère qu'à peine à peine quoi hop hop mine de charbon ça ira peut-être mieux déjà ensuite c'est pour ça que je produis moins maintenant ça d'ailleurs je pense que vous vous êtes en vous avez trop de on va aller ramener ça ici où est-ce que j'en étais donc eux ils n'ont plus rien à bouffer oui ça c'est les murs de quais on est d'accord c'est oui ah oui on en était à produire des nouvelles maisons donc on va essayer d'aligner ça correctement hop 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 là est-ce qu'on fait pas non c'est bien là ou comme ça 1 2 3 1 2 3 4 5 c'est ici qu'on veut j'ai pas assez d'argent c'est pas ici qu'on le voulait on perd la moitié des pognons en plus nécessaire aïe 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 ce qu'on va faire en fait on va se faire beaucoup plus simple voilà je veux deux maisons ça et ça tout simplement il suffisait de demander alors tu as dit que tu as amené du fer et des outils et de ça vous devriez peut-être faire une pause pour revenir en fin de forme le joye qui me dit que ça fait trop longtemps que je joue j'avais oublié ce petit truc là donc ça fait 12h qu'on est sur le stream il est quelle heure 22h44 ok tu viens de me déposer des légumes on est reparti et ben voilà maintenant ils vont être très contents j'ai ça encore il me faut de l'argent il est où mon navire il arrive il arrive j'avais oublié pour un peu je me faisais avoir par ça je suis à moins 39 avez-vous besoin de nouveaux équipements d'accord la production de fer elle est à la ramasse on est d'accord ça ça coûte 400 ça coûte tellement cher annonce d'une déclaration de guerre entre voisins d'accord allez-y tapez-vous on va attendre que c'est fini de monter pour voir où est-ce qu'on en est ok il en manque plus qu'un on va être à plus 6 non en hausse voilà et donc maintenant il faut tenir pendant 10 minutes et de toute façon même si après les 10 minutes je décide de passer à autre chose en claquant en retirant tout parce que ça me coûte de l'argent ils vont me taper dessus encore ils vont me dire oh ils vont me refaire le même cinéma donc il faut rester comme ça ah c'est la baston c'est la baston et bah parfait battez-vous bien le problème c'est que je crois que c'est à cause de ça qui s'est ému m'emmerdé après l'autre parce que l'autre il le pirate il s'est fait attaquer l'autre il a fui ensuite il a été se balader pour retrouver le gars qui l'avait attaqué et c'est moi qui ai tout pris avertissement besoin de communauté non satisfait ouais je sais justement je réglais le problème alors ici il faut leur construire une salle de concert ah oui non mais ça ça consomme beaucoup c'est moins d'oeuf ouais du coup je passe à non il faut que j'attende encore un peu après ils sont quand même très contents même sans les activités donc on va continuer c'est la deuxième pour ceux qui savent pas mon boulot dans la vraie vie c'est que je bosse à l'urbanisme enfin c'est pas l'urbanisme en soi c'est pas vraiment mais je suis en bureau d'études et je bosse de temps en temps pour l'urbanisme et je fais des plans de ville alimentation en énergie inadéquate je suis un peu dégoûté en fait ça recommence parce que l'énergie est passée en dessous de ce qu'il fallait en énergie du coup ça fait allez il te laisse pas le temps de faire de la politique allez-y revenez revenez me voir apparemment c'est notre ami stock off le russe qui a gagné à la guerre on va aller chercher des denrées ici ils ont tout en full je suppose ouais voilà ils ont tout en full donc on va aller chercher le matos et venir le récupérer ici on peut construire encore plus d'usines de ça voilà on va pouvoir construire plus d'usines parce que j'ai vu attendez est-ce qu'on peut pas se démerder pour placer un là et non un comme ça non c'est pareil et du coup une nouvelle usine de ce style là attaque de pirate hop non je suis immortel tu ne peux pas me toucher quoi non 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 je me suis gouré je me suis gouré je me suis gouré je me suis gouré bon bah die 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 ah je suis deg ah bah en plus il va même pas revenir quoi le mec en fait j'ai vendu le mauvais truc vous inquiétez pas mais quel emmerdeur je vous jure il n'y a pas assez de poissons à tous les coups il n'y a plus du tout assez de poissons on peut faire ça des fois en fait les navires ils ils vont chercher les comment lui là il a une unité volante et il permet d'aller chercher le poisson sans route il ne faut pas trop trop forcer oui oui véhicule perdu ok bon j'irai chercher la marchandise là bas il m'énerve Léon après quand on aura un income plus solide on pourra aller chercher donc ce truc là c'est le feu et on est tranquille on lui donne du pognon il ne nous attaque pas ah non c'est ça protection de la route commerciale sans même avoir forcément l'attaqué lui il nous donne des objets hyper importants pour la suite mais c'est pas important lui il fait des allers-retours des fois il sort des fois il vient des fois il sort et des fois il vient euh ouais hop je vais vous passer comme ça ça y est le bateau est revenu alors avez vous besoin de quelque chose non j'ai besoin de rien je me débrouille on avait dit qu'il nous fallait des bâtiments de pêche je vais essayer de faire des trucs un peu sympa ah oui voilà normalement les gens ne s'attaquent pas trop aux unités de pêche tac et voilà ça va bien ici on peut pas l'augmenter les entrepôts coûteux pas mal d'argent en fait c'est ça qu'il faut pas trop abuser c'est les entrepôts en attendant toi maintenant que j'ai une comme la légume c'est le navire à le battre ce qui va non je peux pas mettre ah si la sirène qui va s'en occuper eh regardez si vous rencontrez ce navire il vous déteste comme je l'avais dit ils sont proches donc souvent je risque de les rencontrer ils risquent de me détruire mes bateaux je l'avais dit dès que je me suis installé là c'était ma grande crainte j'avais raison alimentation en énergie inadéquate véhicule perdue oui ah oui non attends toi d'abord avant toute chose tu vas me récupérer ça alimentation en énergie inadéquate oh non oh non 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 ah les tourelles j'ai oublié les tourelles il y a ça pourquoi j'ai pas fait ça 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 coûte combien oh ouais moins 58 sérieux là ah ça m'énerve on va les faire monter de rang de rang oui de rang c'est ça complètement de rang ah j'avais pas vu que la il y avait là le nombre d'habitants à ce niveau le mode de vie il flanche parce que forcément il n'y a plus personne pour pour amener les denrées ça marche pas avec ces touches en plus je suis obligé de jouer avec les touches de direction allez j'ai encore de la place pour faire mes pour faire mes habitations c'est long est-ce qu'il va nous laisser du temps en plus je suis dégoûté j'ai pas pensé à ça allez 5 4 3 2 1 c'est bon par contre il ne faut pas qu'on passe en dessous d'augmenter le niveau de rang de population ne coûte que 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 des ressources pas des crédits donc là ça me coûte à chaque fois un outil et là eux si je voudrais les augmenter non ils ne disent pas et pourquoi je n'augmente pas de manière enfin je pourrais laisser l'augmentation automatique ça veut dire que ça se fait tout seul mais je le fais pas parce que c'est purement anarchique après et nous on veut pas commencer où est-ce qu'on va concentrer nos nos comment en fait si vous voulez lui il peut très bien monter il monte de rang par contre il n'est pas dans le comment le réseau de la chaîne et lui il a besoin du réseau de la chaîne après mais lui il en avait pas besoin donc il pouvait monter et après on se retrouve avec des gens qui n'ont pas 100% des besoins et voilà c'est reparti et bien sûr plus j'ai de gens qualifiés ou de rang supérieur plus il me rapporte de l'argent regardez à chaque fois ça monte ça monte tout doucement c'est combien pour un bateau comme ça 1500 et on est passé en positif et après on va avoir beaucoup de monde à faire venir alors ici ça dit que ça produit pas assez de bois clairement pas assez on veut vendre du bois il faut produire du bois mais pourtant j'ai 4 séries le pignard il va jusque là ok peut-être que ça va produire plus de bois ok peut-être que ça va produire plus de bois alors pendant ce temps là ici on va augmenter un max toi tu peux voilà donc toi tu peux tant qu'ils sont dans le rayon d'action je les fais monter et alors du coup parce que maintenant j'ai augmenté le poisson le poisson ça va l'été ça va plus sauf que construire du truc ça va pas aller parce que ça va te faire baisser le niveau de le niveau comment d'écologie donc on va en créer une autre ouais c'est ça surtout à ce niveau là où eux par contre si ça ça ira pas s'ils ont pas ce qu'ils veulent là c'est tout de suite ils paient trop un plan donc du thé ils veulent du thé c'est 3 de thé conclusion d'un traité de paix entre voisins ok hop et voilà on a du thé le risque c'est parce qu'on est blindé des riz non il y a trop de pour un seul c'est ce que je disais mais là vu que je l'augmentais normalement c'est bon on monte ça on monte ça celui là on peut celui là on peut celui là on peut hop hop celui là on peut et celui là on peut maintenant vous êtes à fond on augmente les impôts de ça et on baisse les impôts de ça le temps qu'on fasse venir tout le monde et ensuite on remettra les impôts à fond enfin à fond de manière normale alors on regarde des stocks est-ce qu'on a du métal ? oui est-ce qu'on produit du fer en quantité ? oui parce que voilà il manquait une mine de charbon le poisson ça va le thé ça ne va pas super boulot merci on attend alors là on va voir les premiers oh dommage on allait avoir les premiers rangs au dessus ils n'ont pas assez à bouffer ah ça y est bien voilà les ingénieurs ils vivent clairement dans des jolis bâtiments les designs des bâtiments sont hyper cool franchement clairement il n'y a pas de problème d'embouteillage du fait que les voitures se traversent et c'est ça aussi l'avenir ah oui c'est ça ça permet d'augmenter le stockage de 40 tonnes dans l'île ça veut dire que je vais pouvoir augmenter mes stocks faire des méga stocks les défenses anti-aériennes les hôpitaux parce qu'on va commencer à avoir des maladies vu la capacité de nos villes les boulevards verts ça coûte cher les unités permettent d'aller plus vite c'est surtout plus joli dans les villes ça ne sert à rien donc ici on va pouvoir construire du verre donc là franchement pour l'instant il ne sert pas à grand chose ce qu'il nous en faut c'est à partir de là que ça devient intéressant produire du verre pour l'instant c'est inutile par contre ça va être utile pour construire tous les autres bâtiments production interrompue qu'est-ce qu'on va avoir un centre des congrès c'est comme c'est comme le réseau éducatif ah oui on a ça aussi mais ça ne nous intéresse pas la salle de concert c'est comme la salle de concert c'est juste histoire de dire on a besoin c'est un besoin dans une activité les parcs à élus et offshore ça se construit sur la mer ça prend beaucoup moins de place au niveau de l'influence et ça produit plus et les stations de surveillance ça augmente de plus 40 mais il faut que ça soit construit sur un centre minier pas intéressant oui mais on peut pas on a pas le temps et ça c'est la suite mais on a pas assez d'argent pour le construire et ben voilà là maintenant on est bien et on peut construire les premiers vrais vaisseaux militaires on en était où ? ben maintenant qu'on a un peu de pognon d'avance on va continuer à faire évoluer notre ville sauf que je crois qu'on ne produit pas assez de bouffe sauf oui c'est ça en fait on a assez de ressources mais pas assez d'usines voilà avec ça on devrait être peinard le poisson c'est bon le thé c'est juste limite donc on va falloir faire un autre des autres champs de thé pénurie énergétique détectée ouais on attend deux secondes alors là par contre on va faire des sortes de comment ils appellent ça ? les autoroutes pourquoi ? parce que les bâtiments les véhicules terminés les véhicules vont aller deux fois plus vite hop on a reconstruit un autre deux trucs de thé ah oui non d'abord une éolienne encore bon pour l'instant ici on la met là ça ira bien hop c'est le bordel hein clairement les trucs athées là c'est c'est la merde c'est la merde noire qu'est-ce qu'on disait ? oui le thé c'est bon est-ce que le poisson c'est bon ? oui ça c'est pas sûr que ce soit bon le riz ça baisse mais on va sûrement produire plus de nourriture que nécessaire ah bah c'est eux les super les navires porte-conteneurs ohlala il a déjà les usines de pétrole j'en aurais depuis longtemps exploité d'autres après vous voyez ici c'est la misère on voit tout est tout est gris c'est pas beau alors que ici c'est le paradis tout est vert à la fin il y a même des arcs en ciel quand vous avez une superbe écologie pourriez faire quelque chose de bien pour les habitants de cette ville alors Steve un employé soit tu vous prenais un navire à explorer un certain nombre d'îles équipement requis 5 transmetteurs transmetteurs ouais allez toi tu arrêtes ici toi tu vas prendre la relève là il y a un navire pirate hop Anastasia c'est parti il en faut 2 donc il m'en faut 10 j'en ai combien ici ? j'en ai 8 j'ai qu'une tour ? pas assez euh non c'était ici clairement tout à l'heure le pirate nous a bien montré que ça n'était pas assez une tour 2 je pense que c'est pas mal surtout qu'il y a qu'un seul navire qui qui vogue avertissement production interrompue on gagne de l'influence quand on lui détruit ses bateaux hein faut pas trop s'approcher de ce coin là parce qu'après sinon il y a vraiment toute la semaine là qui vous saute dessus hop 10 alors tu vas là ensuite tu vas là ce qui est bien c'est que cette mission va me permettre de découvrir des îles bon celle-là je la connaissais déjà mais alors j'ai toujours pas assez de production là faut donner un peu plus pourquoi je peux pas ? j'ai pas de bois ? ah y'a pas de bois ici d'accord bah j'irai en chercher terre en vue c'est celle-là l'île je suppose non c'est celle-là elle est là par là qu'est ce que nous avons ici ? une action de guerre entre voisins ce coffre et Hector ok 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 ta 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 reste là voilà il recherche il va trouver un objet normalement ensuite voilà rapport d'analyse on va chercher l'autre ça c'est les petites missions qui agrémentent le jeu c'est vraiment pas mal je crois qu'on va reconstruire les habitations tout à fait pourquoi ça en passe ah oui voilà d'accord illusion on va faire une belle ligne comme ça là on va finir les routes et on va refaire des habitations non je laisse l'éolienne là pour l'instant elle ne gêne pas on la vira après on a dit qu'il nous fallait ça j'ai dit ça voilà un hôpital l'hôpital l'hôpital je crois qu'il faudra le mettre à la place de bâtiment besoin de centre communautaire détecté où ça ? ah oui bah oui l'éolienne pénurie énergétique détectée et le petit bâtiment qui va bien et toi tu me ramène qu'est-ce que je voulais faire de l'hôpital je crains qu'il ne faille faire vite dans cette affaire oui oui c'est bon je me rappelle hop on baisse un peu le désimpôt t'inquiète de toute façon t'as aucune influence j'ai aucune influence sur toi donc j'ai rien perdu si vous vouliez me choper cette merde là c'est bon ah ouais on devient vulgaire les pirates franchement ils nous pompent les et je vois qu'on arrive autour de 23h30 donc ça va bientôt être la fin du stream on va rendre la quête on va pas évoluer plus que ça on va écouter tiens hop et ça va m'apporter du blé très bien beaucoup d'argent et oui c'est ce qu'on me dit toujours on peut compter sur moi décors paysages c'est quoi ça c'est juste joli c'est pour ah oui il faut du verre ah oui ça consomme un max lui est pas content évidemment son mode de vie n'est plus pas adapté normalement je l'aurais pas fait hop vu que ça vacillait c'était pas stable c'était juste pour montrer alors il nous faut du bois qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre bah c'est tout il nous faut que du bois on va prendre quelques armes en fait on va prendre toutes les armes on va en vendre 40 à Léon et c'est moi qui qui fournit en arme l'éco-terroriste Léon clairement mais bon c'est pour les ours donc ça va on va pouvoir mettre des défenses navales alors toi si tu te rapproches tu vas passer un bon moment ça va le mec est indigné parce que je me rapproche avec une unité armée j'ai eu des armes il est bien content c'est incroyable ce qu'on a déjà accompli non je sais pas si on a accompli grand chose mais bon écoute si tu oublies moi je suis content que tu sois content oh l'enfoiré c'est trop lent c'est ce que je disais une fois qu'ils sont un peu abîmés trop lent le mode de veille qui est dur non non vous êtes là pour apaiser les souffrances des méprisés ou quoi ? annulé tiens ok mais non tu me le laisses celui-là mais quel enfoiré tu vas me dégommer celui-là oh la la jamais il arrivera à temps il me pompe le pourtant les pieds empêche c'est que toi oui pourtant le pirate le pirate se voit ah oui d'accord il est en guerre contre ceux-là de toute façon ah oui oui moi je pensais que c'était lui comme on se ressemble un peu là on est un peu sur le même j'espère qu'il va pas me le capturer est-ce que pas de résistance j'ai l'impression que votre équipage vous laisse joindre à nous il me nerve ah bah du coup les autres bateaux ils se ramènent tous comme des dingues bon bah sur la perte de ce bateau donc il nous en faut un autre c'est plutôt ça qu'on va construire plutôt qu'un navire de guerre ici on va mettre ces jolies choses en place avertissement arrêt complet de la production hop hop c'est combien d'énergie c'est 4 il y en a 8 donc il me faut une nouvelle éolienne voilà donc là dessus on va on va se terminer on va se terminer on va terminer bilan du jeu bah franchement c'est un super jeu enfin franchement il a pas trop mal vieilli au niveau graphisme franchement alors c'est sûr c'est pas la perfection mais on est à une époque où même des vieux jeux en fait sont beaux parce que parce que ils sont beaux quoi je sais pas ce que je pourrais raconter de plus les graphismes ont été assez évolués à l'époque pour faire des trucs tellement sympa ça rend bien ça rend très bien belle carte postale est-ce que je peux me déplacer ? ouais voilà c'est super en plus le côté flou rend vachement bien on a exploré qu'une petite partie du jeu qu'on découvrira une prochaine fois si ça vous dit on essaiera d'aller explorer les fonds marins alors là on pourrait aller explorer dès maintenant les fonds marins mais ça coûte 10 000 dollars pour avoir le premier sous-marin et on a pas l'argent enfin on a l'argent mais on est juste limite on va essayer de faire évoluer la ville histoire qu'on aura gagné encore plus d'argent sur les taxes et ensuite on passera au niveau supérieur là par exemple ceux-là c'est trop tôt ça sert à rien on va pas les faire évoluer c'est eux il faut avoir plus d'employés et qu'ils aient un mode de vie stable qu'ils ne fassent pas le yo-yo sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine salut youtube et au plaisir bisous bisous et voilà pour le stream c'est aussi terminé salut corne à la prochaine je pense que j'ai pas trop fait d'erreurs les seules erreurs que j'ai faites ce soir c'était autour du pirate je l'ai trop laissé se balader mais bon on va relancer ça quand même ajouter une station non ajouter un navire c'est le onyx allez c'est parti et je crois qu'on peut sauvegarder sauvegarder la partie quand j'aurai quelle tech tu m'as dit quand tu auras la tech ça ira vite à monter ah ça va vite monter oui 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 d'accord ça va vite monter oui d'accord oui c'est vrai qu'ils rapportent beaucoup d'argent les techs bon et bien ciao ciao et le stream à la prochaine passe une bonne nuit bonne nuit pour ceux qui vont dormir bonne soirée pour ceux qui vont continuer à regarder du stream ou à jouer ouais ouais j'ai des bonus déjà j'ai des bonus sur mon arc là mais j'ai pas tout débloqué d'ailleurs tu vois coup d'entretien des bâtiments tycoon là j'ai quoi j'ai l'effet d'écologisme moins de 12% sur les bâtiments éco plus 12% pour la vitesse des bâtiments les avions ont 10% d'attaque les échos ont moins 10% d'entretien plus 8% mais j'ai pas les super emplacements ah mais oui c'est vrai il y avait ça ça c'est vrai je suis trop bête j'aurais dû j'avais oublié ça c'est quoi ça ? le meilleur tolicite de production de matériaux de ce secteur plus 50% ouais bah ouais enfin j'aurais dû faire ça tout à l'heure allez je vous dis salut à la prochaine au plaisir de vous revoir tous bisous salut 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 Sous-titrage FR ?